Salut, c'est Ouam. Comment ça va-t-il ? Aujourd'hui, on va causer de Nikolaï Aleksandrovitch Romanov. Aaaah. Mais nous, on va l'appeler Nicolas II, il n'y a pas à chier, c'est vraiment plus court. Vous allez voir, c'est hyper bien. C'était un bégé timide un peu attachant sur les bords, mais avec une classe à faire transpirer le vieux Chirac. On dit même qu'il aurait montré son cul au bolchevik pendant la révolution russe. Quelle histoire, ça aussi. Alors, comment ce tchad des bois, mesdames, a posé ses énormes burnes impériales sur le trône de Russie ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Reportage. Alors, Nicolas sort de l'Atocha de San Madre en 1868, l'année du coup d'état de cette grosse victime de Napoléon III. Disons-le tout de suite, Nicolas, d'où il s'arrasse ? Il était levé à la dure, c'est-à-dire pas de jeux vidéo, lit de camp, bain froid, couvre-feu à 19h toi-même, tu sais. C'était grave. La daronne est sympa mais s'entartine le cul de Nicolas et de ses frères et sœurs. On va foutre. Ah ouais. C'est le pater qui va le câliner le soir et leur raconter des histoires de patates. Cherche pas à comprendre, c'est un délire chez eux, ils en font même de l'alcool. Il remet bien le facteur sur le vélo, hein. Alors Nicolas II il décide de commencer à faire des lol non ça c'est wham, t'as vu comme je suis beau gosse. Ah voilà, c'est mieux, on voit plus ma sale gueule. Donc, je disais, alors oui à ses 16 ans, Nicolas tomberait d'innover d'une petite gourgandine avec des seins énormes, sauf que c'est sa cousine Alix. Le pater lui dit écoute mon petit pote, on n'est pas dans un porno, la famille, on touche qu'avec les yeux. Oh putain de merde. Nicolas déprime un peu mais se réfugie dans la peinture, la littérature, le garage rock et même la chasse royale. Le reste du temps ben je... ben je m'emmerde. A ses 18 ans le constat est sans appel, c'est un beau gosse métaillé comme un crayon on voit à travers. Nous sommes en présence d'une victime. Petite anecdote, en 1890 Nicolas se tire faire des visites diplomatiques notamment au Japon, où il reçoit un coup de sabre d'un mari pas content en plein dans la chatron. Aïe, il m'a déboîté l'épaule ! Mais au score, arrêtez-le. D'après les rumeurs il aurait presque réussi à mettre son revolver dans l'étui d'une belle gourgandine au sein énorme. Un échec total. Petit co qui nous va, mais t'inquiète, le mari jaloux est maîtrisé. Comme un vieux caca ! Et le Japon s'excusera un peu trop beaucoup. De retour en Russie et avec les burnes pleines, il décide d'aller draguer une danseuse d'opéra, mais bon il préfère quand même épouser sa cousine allemande. Les parents lui disent bon elle est ok c'est d'accord maintenant TG. Ah ouais ? Ouais. Classe. C'est à cause que tous les matins en se réveillant Nicolas pense à Alix et... Ah bah oui je suis dur oui. Oui je suis dur. Sauf qu'Alexandre III alias le pater de Nicolas va bientôt clamser. Du coup c'est à Nicolas de monter sur le trône. Ça y est je peux intervenir ? Allez-y. Parce que là... C'est parti. 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 Nicolas est trop bien élevé, gentil et soumis pour donner des ordres ou contredire ses enculés de conseillers. Oh la la mais quelle victime. Grosso merdo tout le monde lui roule dessus. Même si Alix l'aime bien parce que c'est un mari beau gosse, faut avouer qu'elle est désespérée que Nicolas se fasse marcher sur les burnes. On a fait quelque chose, putain. Mais bon Nicolas a quand même de la chatte. Il y a Serge Witt, un économiste mal alpha, qui était déjà ministre des finances sous Alexandre III. Alors Serge Witt va voir Nicolas et lui dit Viens frérot, on va se faire des couilles en or. Effectivement, Serge Witt arrive à bien industrialiser le patelin, chemin de fer, repeuplage de la Sibérie et tout le tout-team. Mais malgré ça Nicolas est toujours aussi lent en politique. J'arrive pas à me concentrer, y a trop de connards qui me font chier. Il a tellement les jetons des conflits, qu'il dit à tous les russes que sérieusement on va arrêter de faire la bagarre avec autrui. Il demande même la paix mondiale internationale, sauf que tout le monde lui répond T'es... tu nique ta mère, t'es... Sauf la France, qui adore la Russie. D'ailleurs Nicolas va souvent en France et c'est lui qui a posé la première pierre du pont Alexandre III à Paris, la grande classe. Cependant Nicolas regarde souvent la situation européenne, et selon lui Ça va. Alors il se demande quelle nation va mettre le feu aux poudres. Les allemands... Ben oui les allemands. Quand on sait que la Russie, pour chasser les juifs à l'époque, on peut se permettre de rigoler. Quoique non SVP je veux pas aller en prison. Et devinez quoi, ces enculés d'anglois, encore eux putain, ils vont signer en secret une alliance de principe contre les russes et les français. Ah mais putain les tacles dans le dos j'en peux plus au secours. Pour cela que la France n'a pas bougé son derche de gros porc, quand la guerre russo-japonaise a éclaté. C'est... on forme des piètres amis. Bah tiens parlons-en. Vu que t'es pas très fut-fut, je vais te schématiser le conflit. Gros au merdo, le Japon et la Russie veulent tous les deux annexer la Corée, ou au moins en récupérer des morts sauf à son puzzle. Mais en 1904, les japonais disent bah les couilles, on va attaquer ces bouffeurs de patates. Mais... qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites ? Nicolas a toujours la haine des japonais depuis son accident à Tokyo alors il leur répond. S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. La guerre est donc déclarée mais Nicolas se rappelle subitement qu'en vrai, il aime pas la bagarre ni la politique. Heu heu ! Non c'est nul d'une merde un nul et tout. Mais bon trop tard, les tronches de Quetch foutent une belle fessée au tsar et à l'Empire. Putain de tes morts ! La défaite est violente et Nicolas passe encore plus pour un gros branquignol, tout le monde lui crache dessus. Bam ! Tiens mange ! Anecdote, quand Nicolas voit les japonais arriver en moto, il dit que c'est les scooters débridés. Voilà ! Abonne-toi STP ! Et là c'est le début de la débandade. Le peuple en aura la jupette de cette grosse victime de Nicolas II. L'opposition grandit dans la foule, on a ces enculés de compétition de marxistes, Encore ! Les libéraux qui sont un peu cons quand ça les chante et puis les paysans socialistes. Une belle bande de peigneux zizi si vous voulez mon avis. Mais bon, un jour, c'est le défilé des glandus à Saint-Pétersbourg. Faut comprendre par là que la fine équipe de révolutionnaires décide de faire la manifestation. Oh mais c'est pas vrai, mais c'est pas le droit, vraiment arrêtez. Ça se passe dimanche parce que faut pas déconner le reste de la semaine, on fait la grève. Le grève signale. La grève m'appelle. Et comme la grève continue et que ces enculés se retirent pas... Ah, comment on se joue à ce jeu là ? Nicolas décide d'envoyer l'armée leur tirer des bastos dans le derch. Voilà, comme ça. Le résultat est sanglant mais genre vraiment c'est pas très beau à regarder. On appelle ça le dimanche rouge. En réponse, les grèves se repentent dans tout le pays. Ah là, me dites pas que c'est ma forte, il y a un moment ça suffit. Le peuple réclame une constitution, une assemblée législative et des libertés. Oh putain ! Enfin merde, je veux dire, hein ? En 1905 les burnes de Nicolas ont repris leur taille normale alors il va voir le peuple et leur dit bon allez ok, on appelle ça l'empire constitutionnel. Sauf que Nicolas, plus il y réfléchit plus il se dit qu'il se fait enculer alors il revient l'année suivante pour dire qu'en fait... Non. Hop ni vu ni connu je t'enculé fait passer l'empire constitutionnel pour une monarchie mais constitutionnel aussi et pas parlementaire. La différence c'est que le peuple a pas trop le droit de gueuler. Nicolas II en profite pour virer Serge VIII et imposer un gouvernement bien conservateur. Le résultat c'est que Nicolas envoie ses troupes sodoculées et les grévistes mais genre bien 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 au fond. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Alors le peuple continue de se révolter et c'est bien normal après tout Nicolas leur a envoyé l'armée leur tirer du plomb dans les dents. Oh oui mais... Mais enfin là oui c'est une interprétation c'est pas... On peut le prendre comme ça mais... Enfin c'est des nazes là visiblement. Bien entendu Nicolas se retrouve tout seul c'est pas la France qui va venir lui prêter du fric ou mater les rebelles. Ca marche pas. C'est l'amitié euh... Nicolas commence à chialer dans son coin comme une grosse victime. Ah ché. En plus, son connard de lardon alias Alexis Romanov le tsarevich imsa y fait malade. Il est thémophile. Alors, ça veut pas dire qu'il veut se taper que de la gothique mais juste qu'il a un problème de coagulation sanguine. Retient juste que c'est très grave. Arrive alors Rasputin le vagabond de Sibérie, un qui moyennement solide et un gars pas tellement sûr du tout. C'est le Didier Raoult de l'époque si tu veux. Il arrive au palais et dit qu'il peut soigner le prince avec de l'homéopathie et des chansons. Bah en fait ça marche. Mais non. Mais si. Didier Rasputin arrive même à le soigner à distance en mode bison futé ou mamadou du bled qui répare ton PC avec la pensée. Moi je suis une star des maladies infectieuses. Mais le souci c'est que Rasputin et l'impératrice ont dit qu'ils ont une liaison et en plus Rasputin il arrête pas de critiquer le gouvernement. C'est pas vrai ! Oh ! Bah si on vous emmerde vous prévenez ! En plus on commence à se rapprocher de 1914 tu vois. Rasputin dit que faut pas entrer en guerre mais, comme Nicolas peut pas tellement le blairer, on se demande pourquoi les copains baillent décident que la Russie va soutenir la Serbie durant le conflit. Fâchez-vous comme vous voulez j'ai m'en fou ! Comme la Russie est déjà en proie à une révolution de sale bolchevique de Méburne sur la commode aucun pays n'ose d'abord soutenir Nicolas pendant la guerre, même pas la France. Ohlala mais vraiment on a tous une amitié de merde, vraiment ça t'est kiff. Même que Nicolas il en a tellement ras-le-derche qu'on le prenne pour un petit zizi, qu'il décide de prendre le commandement de l'armée, mais on lui dit lol non non attends si tu claques sur place on est dans la giga merdasse avec les bolcheviques. Alors Nicolas reste chez lui à se masturber compulsivement avant de pleurer sous son oreiller, tandis que Rasputin fait des parties de Tekken avec Alix. Mais comme tout le monde l'avait prédit, on peut pas gérer une révolution et un conflit d'ordre mondial en même temps, déjà que Nicolas sait pas faire ni l'un ni l'autre séparément alors bon. Et pendant ce temps Rasputin soutient les communistes bolcheviques alors là c'est bon ça suffit. Nicolas est évidemment dans la triple entente c'est à dire avec la France et les anglois contre les allemands et l'Italie. Au même moment, Hitler prend des notes et Céline crache sur l'armée. On est en 1917, en hiver, février pour être plus exact et là, le peuple en a plein le cul va falloir arrêter. Des émeutes éclatent de partout, on risque rien. Comme d'ordinaire, Nicolas propose d'envoyer des mandales dans la tronche des manifestants à coups de bail honnête. C'est parti ! Mais ses conseillers lui disent sérieux Nico, arrête de faire le con là c'est gênant et présente ta démission mon vie. Ah ça y est c'est fini ? Le souci c'est qu'Alexis le prince héritier est de plus en plus malade alors comme ses enfants c'est tout pour lui, Nicolas décide de renoncer au trône impérial. Nicolas va au balcon de son palais, regarde le peuple et puis voilà il baisse son froc et leur montre son petit cul tout rose. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Nicolas est donc dépossédé de son titre de Tsar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. Il a parfois un don de la répartie que je lui envie. Ouais. Bah je plaisante pas. Ouais ouais. En revanche je pense que euh... Ouais il comprend pas tout. Non mais c'est... C'est... Non mais c'est ça en fait. Alors Nicolas Goudénov pensait pouvoir vivre sa retraite tranquille mais quand il quitte le palais il entend les bolcheviks murmurer. Prends garde à ton cul. Nicolas et toute Samifa sont envoyés en exil comme des prisonniers, on raconte que les gardes sont odieux avec ses filles, à tel point que ça te donne envie de devenir féministe c'est dire. Et le problème c'est que tout le monde s'en fout. Pendant l'été 1917, Nicolas est envoyé en Sibérie, gardé par des connards de bolcheviks avec des têtes de mongoliens terminées. Ils n'ont droit qu'à de la confiture et des biscuits secs, que les gens lui donnent parfois quand il passe devant la maison. Mais les gardes les renvoient toujours à coups de pompe dans le derch. Désabusé, Nicolas lit, jardiné pris pour ses enfants ainsi que le sort de la Russie. En attendant, ce gros cornichon de Lénine qui est monté au pouvoir se démerde encore plus mal que Nicolas. Oh mais merde ! Du coup, faut envoyer un signe fort tu vois. Genre déporter les Romanoff encore une fois et les faire baigner dans leur caca. Nicolas dira à cette période, au fond, je suis déjà mort. Mort mais pas encore enterré, là. Le peuple se rend bien compte que putain le pauvre Nico quand même alors on demande un procès équitable parce qu'il était quand même sympa ce petit sacripan. Mais Lénine pense que pour gagner en redoutabilité et imposer son respect, bah va falloir trouver une autre solution. Sur ordre de Lénine, des connards de rouge vont chercher la famille Romanoff et leur dit qu'on va les transférer dans un endroit plus sûr et plus confortable en vue d'un procès. On emmène Nicolas dans un sous-sol avec son fils dans les bras, et là putain moi j'ai du mal j'ai pas envie de raconter la suite putain je chiale comme une petite pucelle. Donc oui. Alors, un des gardes se met à insulter Nicolas et sa famille. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais... Le dernier tsar se retient de pleurer mais quand on commence à cracher sur ses filles il a les larmes qui perlent. Ça non plus t'as pas le droit à... Mais voilà Lénine envoie un SMS au garde pour lui dire... Les gardes sortent alors tous des armes à feu puis visent Nicolas et sa famille. Résultat. Bah. Putain les gars. Tous les Romanoff sont fusillés. Nicolas tombe le premier. On fout les cadavres à Walpé, on les brûle ou on leur balance de l'acide sulfurique pour les défigurer et hop, les bolcheviks vont les enterrer dans la nature juste sous un chemin de fer. C'est pas... Ta gueule toi. Voilà les amis. Vu que l'exécution des Romanoff fut tenue secrète, beaucoup de mystères tournent autour de leur mort, mais les dernières recherches scientifiques racontent que grosso merdo ça s'est passé comme j'ai dit. Je sais pas pour toi mais je pleure sa maman la catin. Pas envie de faire une blague de fin ou un montage triste tout péter niquez vous. On a tous un Nicolas dans nos coeurs moi je vous le dis. Je suis trop vieux pour ces conneries. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que... Vive l'Empire. Et vive le Tsar. Je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ça. Sacré. Continue c'est Moderne. Incroyable. Serieix Lama à son笑. Sous-titrage. Facial Javis Christ. Chweitons courage. Musique Sous-titrage ST' 501